Et le fond de CSD j'espère que vous allez bien on est parti les gars pour une nouvelle vidéo news sur FIFA 23 Une vidéo qui a lieu juste avant les infos du 1er août donc sachez que le 1er août dès que j'aurai les infos sur le mode carrière Et bien il y aura une vidéo sur les news du mode carrière qui arrive très très vite c'est le 1er août Les infos du mode carrière de FIFA 23 avec un trailer On a eu il y a quelques jours et bien les infos du gameplay je vais vous partager les meilleures informations Parce que de toute façon rien ne vaut le trailer de FIFA donc si vous ne l'avez pas vu allez voir le trailer de 11 minutes de gameplay de FIFA 23 Qui est vraiment très prometteur très intéressant Aujourd'hui on est là pour parler des actus qui parlent un petit peu du mode carrière quand même Parce qu'on est toujours une petite attache avec le mode carrière évidemment Bien sûr toutes les infos je les like je les cherche je les trouve je les regroupe sur Twitter parce que c'est le plus pratique Donc n'hésitez pas à me follow là bas si vous voulez suivre un peu toutes les actus Voilà il suffit de me follow SDYTV SDYTV vous avez le lien en description de toute façon et il est un petit peu partout Et dans les j'aime et bien vous avez toutes les infos qui sont sympas que je vous répertorie à chaque fois Donc si ça vous intéresse n'hésitez pas à me follow là bas sur les autres réseaux aussi Discord notamment Instagram et TikTok Voilà donc n'hésitez pas à me follow un petit peu partout On est parti pour les infos les news du mode carrière et de FIFA 23 Donc si vous aimez la vidéo le pouce en l'air évidemment comme d'habitude On va directement rentrer dans le vif du sujet avec les infos Il n'y en a pas autant que la fois d'araignère mais il y en a quand même pas mal On commence avec une info qui est très cool C'est tout simplement la Juventus qui est de nouveau sous licence Donc ça c'est l'une des infos qu'on attendait et qui est enfin officielle Donc j'en suis très content et on va regarder ça ensemble Alors là c'est peut-être un peu trop grand Voilà Bon on va pas se regarder tout le trailer Il y a eu un trailer très sympa Voilà Juve is back Donc là Juventus fait son retour sous licence Je vous l'avais annoncé dans une précédente vidéo C'est désormais officiel Donc Konami a perdu la licence Juventus Et FIFA y est le récupère Donc je suis très content forcément Parce qu'on va avoir le retour de tout La Juve, le logo, le stade, les maillots Donc c'est vraiment super On a quelques infos importantes pour le mode carrière de FIFA 23 Apparemment on aurait un analyste des performances Donc ce serait quelqu'un qui analyse les performances de l'équipe Un analyste des transferts, donc du recrutement Alors sur le papier ça veut tout et rien dire On verra ce qui est réellement le cas Ce qui est vraiment pertinent ou pas On aurait plus d'entraîneurs réels ajoutés Donc ça je vous l'avais dit On aura des entraîneurs réels Que l'on pourra jouer en tant qu'entraîneur Et bien sur le mode carrière manager Donc ça c'est plutôt pas mal Plus de cinématique en dehors des stades Donc ça c'est plutôt pas mal aussi pour l'immersion Et on aurait une refonte totale des menus On va voir si c'est une refonte totale, totale Ou juste des nouvelles couleurs J'aimerais bien une refonte totale des menus Apparemment ce serait le cas Donc on verra On va avoir de toute façon le reveal dès le premier août Donc ça va très vite arriver Une nouvelle manière de jouer les matchs Sera ajoutée à FIFA 23 en carrière manager et joueur Appelé Highlight Donc meilleur moment en français Elle permettra de simuler les matchs Et d'intervenir systématiquement A chaque moment fort du match simulé D'ailleurs je rappelle que les infos ça vient Beaucoup de FIFA News FR Qui est un collègue Qui partage toute l'actu N'hésitez pas à le follow bien sûr Donc c'est un truc qui est très cool Je pense pour les lives Si on fait des lives sur FIFA Et bien avoir Faire des highlights Ça peut être vraiment pas mal Ça rend les matchs un peu plus rapides Parce qu'on ne joue que les moments importants Et d'ailleurs c'est les moments importants Mais c'est pas que offensifs Ça peut être Enfin c'est offensif et défensif Donc voilà C'est les highlights Offensifs et défensifs des matchs Donc c'est plutôt pas mal Et voilà On va voir si c'est vraiment bien foutu ou pas Mais sur le papier C'est un petit truc en plus Pour le mode carrière Qui pourrait être plutôt pas mal Voilà Je suis plutôt content On verra comment ça rend en jeu On a l'Alliance Stadium Qui est dans le jeu Donc je vous l'avais dit L'ancien Juventus Stadium Voilà Donc on est super Enfin je suis super content D'avoir ce stade là Qui est un stade vraiment magnifique Et voilà Plus on a de stades De toute façon plus je suis content Donc le retour du stade de la Juve C'est top On a là Juventus Qui est dans le jeu 23 avec des nouvelles Captures de visage Bon Paul Pogba Di Maria Vlaovic Notamment En sachant qu'ils ont enfin modélisé Vlaovic Je suis pas sûr qu'il était modélisé L'an dernier Ce qui est plutôt sympa Et en plus Bon Zaccaria et Quadrado Et ils ont mis le maillot C'est le maillot extérieur Je crois celui là Qui rentrait très très bien Je l'avais pas vu porter encore Ce maillot extérieur de la Juve Je le trouve joli Donc ils ont un sacré flow Honnêtement Et ça fait plaisir De les avoir de nouveau La Juve Parce que c'est vrai Que c'est quand même un club Voilà qui a une âme énorme Donc quel flow Quel flow honnêtement On a la règle des 5 changements Qui sera ajouté à FIFA 23 C'est désormais officiel C'est officiel Ce n'est pas une rumeur C'est officiel Les 5 changements Seront ajoutés À FIFA 23 Et ça c'est super Pour le mode carrière Parce qu'on est limité à 3 changements Pour l'instant Et dans le foot moderne On sait que dans quasiment Toutes les compétitions On a les 5 changements Donc là pour pouvoir Faire jouer plus de joueurs Ça va permettre tout simplement De tester plus de joueurs Et par exemple Si on gagne 5-0 On peut faire rentrer Vraiment des jeunes Qui jouent très rarement On pourrait les faire rentrer Donc ça c'est plutôt sympa Je suis très content Qu'il y ait cette règle Des 5 changements Surtout que des joueurs Qui jouent On le sait C'est très important Dans le mode carrière Parce que ça fait plus progresser Des joueurs Et ça augmente Leur tranchant Donc avoir 5 changements Possible Ça va augmenter Le tranchant De plus de joueurs Et ça c'est plutôt pas mal Pour les progressions Des jeunes joueurs En mode carrière On a une image officielle De FIFA 23 Bon sachez que des images officielles Il y en a eu plein Dans le trailer De FIFA 23 Donc tapez FIFA 23 trailer Et vous allez avoir Le trailer de gameplay Si vous voulez le voir En entier On va pas leur regarder Une vidéo de 11 minutes ensemble Ce serait pas très pertinent Sachez que moi Il y a des Voilà C'est une Première image Bon ça ressemble Globalement A FIFA 22 Comme ça De base Mais il y a quand même Pas mal de changements Qui ont l'air très très cool Qui ont été apportés au jeu Alors on aura maintenant La possibilité De régler la rigueur Des arbitres Donc il faut le savoir Que les arbitres C'est quelque chose Qui est très peu connu Mais les arbitres Vous les avez A chaque fois Que vous commencez un match En carrière Vous avez le nom de l'arbitre Sachez que ces arbitres là Ils sont plus ou moins Rigoureux Donc ils sont plus ou moins Sévères sur le terrain Il y en a certains Qui vont mettre des cartons jaunes Très facilement Et il y en a d'autres Pour certaines fautes Ils vont rien mettre du tout Voilà Et il y en a d'autres Qui vont mettre des rouges même Donc sachez qu'il y a vraiment Un système de rigueur Des arbitres Dans le jeu Depuis très longtemps Voilà C'est un truc qui est pas du tout connu Mais qui est vraiment effectif Et on va avoir la possibilité De le modifier Bon moi je vais pas le modifier Franchement Parce que je trouve que c'est bien D'avoir différents jugements D'arbitres Parce que dans la vraie vie Il y a des arbitres Plus ou moins sévères Donc voilà En tout cas on peut On a le nouveau système de pénalty Donc ils ont refait Le système de coup franc Et de pénalty Donc on regarde ça Bon là pour l'instant On voit rien de spécial Et là hop Voilà Bon là je vous Je vous le mets sur pause On a ce petit cercle Voilà Autour du ballon Qui est apparemment Tout simplement le calme Voilà C'est le calme du joueur Avant de le taper Plus vous le tapez Dans le rouge Plus la frappe va être ratée Plus vous le tapez Et bien Dans le vert Dans le imperceptible Finalement Et bien plus vous allez réussir A bien placer votre ballon Là où vous le voulez Donc le nouveau système Est plutôt sympa Voilà En tout cas Ils essaient de l'améliorer Et là on voit Qu'il a On voit qu'il a quand même Plutôt bien réussi Et que la frappe Elle part bien Boum Elle part en lucarne Bon il y a aussi La qualité du tir On va pas se dire On va dire le contraire En tout cas Ils ont refait Le système de pénalty Qui était pas parfait Clairement On a également Un nouveau système Pour les coup francs Donc il est super cool Ce système de coup francs Alors je vais pas pouvoir Bien vous le montrer Vous le voyez ici On a tout simplement Une petite jauge Autour du ballon Et c'est tout simplement L'impact Avec le pied Sur le ballon Donc en fait Si vous mettez L'impact du pied En bas Et bien ça veut dire Que le pied va toucher Le bas du ballon Comme ça Si vous le mettez Sur le dessus C'est à dire que le pied Va toucher le dessus Du ballon Et donc si vous le touchez Le dessus Ça va faire une frappe Par à terre Par exemple Voilà Et si vous le touchez Le dessous Ça va faire une frappe Comme ça Enfin voilà Vous avez compris l'idée Si vous mettez Le curseur ici Sur ce côté là Ça va faire Extérieur du pied Un peu comme ça Enfin voilà Vous avez compris Je pense l'idée Et il est plutôt cool Et c'est avec le stick droit Que vous faites Que vous déterminez Où est-ce que vous tapez le ballon Voilà Et ça c'est plutôt pas mal Donc là on voit Qu'il tape Bon il met du temps Il tape là Voilà Et bam Ça part bien C'est plat du pied Voilà Donc ça c'est plutôt sympa Honnêtement Je trouve ça intéressant Le fait qu'on puisse choisir Vraiment Où est-ce qu'on tape le ballon A voir comment ce sera en jeu Bien sûr On aura bien sûr Bon je vous l'avais déjà dit Mais la possibilité d'ajouter Un joueur aura du mur Voilà On l'a avec Avec les joueurs masculins On l'avait eu avec les joueurs féminins La dernière fois Là on l'a bien Sous les yeux Parce que je vous l'ai dit Vraiment les frappes à terre Peuvent être Plus facilement d'être faites Et en tout cas dangereuses Que dans le précédent jeu On a pas mal de choses Donc Mode carrière de FIFA 23 On peut définir La personnalité de son joueur De vos joueurs Il y a écrit Donc A voir ce que ça veut dire Ça veut tout et rien dire Encore une fois Donc ça c'est des trucs On prend des pincettes Ce sera peut-être dans le jeu Mais pour l'instant On voit pas réellement Ce que ça va impliquer On peut utiliser De vrais managers Comme je vous l'ai dit On a les highlights Comme je vous l'ai dit Tout à l'heure Donc pour le mode simulation Où on peut rentrer En cours de jeu Pour faire les simulations Des highlights On a plus de scènes coupées Interactives apparemment Donc ça c'est plus pas mal Donc les scènes coupées C'est les cutscenes Donc les cinématiques Les cinématiques Seraient plus interactives Ok Sur le papier c'est intéressant Transfer réaliste Retravaillé Donc ça c'est un petit peu Chaque année j'ai l'impression Bon on va voir Si c'est vraiment le cas Je pense qu'aussi Il y a du travail là dessus Pour que l'IA Fasse des transferts Encore plus réalistes Dans le jeu Même si je trouve Que sur les derniers FIFA Ça allait beaucoup mieux On a une nouvelle disposition Du menu Donc encore une fois Ça revient avec l'info Que je vous ai dit tout à l'heure Où il y aurait une refonte Des menus Du mode carrière Donc apparemment On aurait une nouvelle disposition Des menus Donc c'est plutôt prometteur Parce que c'est vrai Que ça fait très longtemps Ça fait depuis FIFA 14 Donc on a les mêmes Dispositions de menus Donc ça fait très longtemps Quand même Et analyse de transfert Donc ça je ne sais absolument pas Ce que ça veut dire Ce que ça implique On peut tout Enfin on peut tout imaginer Ou tout l'inverse Donc honnêtement On verra Ce que ça vaut Le premier route On a ensuite Un truc qui est super cool Donc hors jeu Il y aurait l'avantage En demandant l'appel hors jeu Avec L2 R2 Donc ça c'est quand vous Vous avez l'avantage Et que vous voulez Qu'il y ait un coup franc Vous pouvez appuyer L2 R2 Pour avoir le coup franc Donc ça ça existe déjà Mais il y a un truc Qui n'existait pas Qui est super intéressant C'est annuler les hors jeu Si vous avez Si vous faites une passe Et que vous voyez Que le joueur A qui vous faites la passe Est hors jeu Et bien Vous pouvez annuler sa course Avec L2 R2 également Ça s'appelle le super cancel Afin d'annuler La course du joueur Voilà Pour pas qu'il soit hors jeu Et ça c'est un truc Qui est très chiant Des fois c'est qu'on fait la passe On voit que le mec est hors jeu On aimerait pouvoir annuler la course Pour pas qu'il prenne le ballon Et bien maintenant on pourra Ça ça paraît anodin Mais je trouve ça super intéressant Voilà J'aime bien me réjouir De ce genre de choses On a avant la possibilité De prendre des managers réels Je vous l'avais déjà dit J'ai mis l'info plusieurs fois Parce qu'on a une autre info ici On a un trophée lié A cet ajout Qui a fuité sur origine Complété une saison Avec un manager réel Et son équipe originale Donc voilà On a en plus un nouvel Offé pour le mode carrière Quand on prendra un manager Avec son club de base Ça c'est plutôt stylé Modification à portée aux arbitres Donc là c'est un peu plus précis Donc on a la possibilité D'ajuster la rigueur de l'arbitre En indulgent Inter-indulgent Par défaut strict Très strict Voilà Ajustable uniquement en mode hors ligne Donc pour le mode carrière Mais moi je vais le laisser Comme c'est de base Voilà vous ferez comme vous voulez Moi ce sera de base Allez il ne reste plus que Deux petits tweets On aurait apparemment La note officielle de Benzema Qui aurait 91 de général Parce qu'il ne me semble pas Que ce soit sa note sur FIFA 22 On le sait habituellement Les notes qui fuitent Dans les bêtas Tout ça C'est des notes de FIFA 22 Là je pense que c'est sa note De FIFA 23 Et ce serait logique Que Benzema ait 91 Au vu du joueur énorme Que c'est Sa saison incroyable Donc on aurait un Benzema 91 C'est pas mal Par contre on attend Un nouveau visage de Benzema Un nouveau scan de Benzema Parce que son scan Il est super vieux Et il ne ressemble plus du tout Enfin il ressemble Mais sa barbe et tout C'est plus pareil quoi Donc j'aimerais bien Une refonte de la tête de Benzema Parce qu'il faut le mettre à 91 C'est bien Mais une refonte de son visage C'est mieux Voilà Et vous avez un petit peu Les stats avec un 92 de finition Qui serait absolument dantesque Voilà Et ensuite pour terminer Un petit peu cette vidéo Je voulais vous montrer La table des matières Tout simplement Des nouveautés Sur le gameplay Je ne vais pas vous en parler De tout Parce qu'il y a trop de choses Honnêtement Ce serait trop dense Ça demanderait une vidéo de 1h On ne peut pas Ça fait déjà 13 minutes Donc vous avez sous les yeux Toutes les nouveautés Et quand il y a écrit NG C'est que des nouveautés Next gen Allez voir le trailer Si vous ne l'avez pas déjà vu Parce que franchement Il est top Il est très expliqué Et très simple à comprendre Mais voilà Il y a pas mal de nouveautés Sur le gameplay Et le gameplay A l'air super sympa Donc on a hâte D'y tester Et d'avoir la manette Entre les mains Voilà Bah écoutez J'espère que cette vidéo Vous a plu On se retrouve très vite Pour une nouvelle vidéo Info Sur le mode carrière Qui sera le 1er août Je le rappelle Si vous avez aimé Le pouce en l'air Le commentaire L'abonnement A la chaîne YouTube C'est très important Pour ne pas manquer La suite des vidéos Le petit La petite cloche de notification Si vous ne voulez pas Manquer les prochaines Sorties de vidéos On se laisse là C'était Des gros bisous Tschüss Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz